... Merci à toutes et à tous de participer à cette première soirée de l'Université populaire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile. Merci au lycée Jolot-Purie de nous prêter cette belle salle. Merci à Cométhique de mettre à notre disposition ses moyens de vidéo. Et puis merci à tous les assidus et j'espère que les nouvelles et les nouveaux deviendront aussi les assidus et que vous vous régalerez à tous les cours de cette belle université. Cette année, nous aurons 15 cours de philosophie, 15 soirées, sur des thèmes différents, mais vous les découvrirez au fur et à mesure si vous n'avez pas eu le programme. Ce soir, Céline Acker, qui est professeure de philosophie, agrégée, qui a, je crois, fait normal le sup, va nous parler du sujet connaissant. C'est bon ça ? C'est bon, bien sûr. Si je dis des bêtises, tu peux tout à fait corriger. Elle va nous parler du sujet connaissant. Nous avions prévu trois séances avec elle, mais elle a aussi d'autres obligations qu'elle n'avait pas intégrées dans son planning, qui sont des obligations théâtrales. C'est aussi une artiste. Et donc, elle donnera seulement deux cours sur le sujet connaissant et c'est une de ses collègues qui a très gentiment accepté de venir donner le troisième. Donc, vous ne serez pas privé, vous aurez l'intégralité de la connaissance à propos du sujet connaissant. Et aussi, parce qu'elle a ce soir une répétition, son cours va être un petit peu écourté. Alors, soit le temps de parole de Céline, soit le temps de débat, c'est vous qui choisirez en fonction de vos humeurs et de vos envies. Un grand merci, Céline, de venir jusqu'à Aubagne. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle soirée. Mon propos n'est pas, enfin, évidemment qu'on va aborder la question du sujet connaissant, mais mon propos exact, c'est de déconstruire le privilège du sujet connaissant sur d'autres sujets. Qu'est-ce que, en fait, je voudrais essayer de penser avec vous, c'est en quel sens sommes-nous des sujets par opposition à des objets, et en quel sens sommes-nous des sujets, non pas par opposition, évidemment, mais en tout cas par différence ou par nuance par rapport aux animaux. Il y a souvent une réponse spontanée, rapide, qui consiste à dire que le propre de l'homme, expression qu'on peut discuter, mais si je pars vraiment de l'opinion courante ou spontanée, c'est de dire qu'au fond, ce qui fait le privilège ou le prestige de l'humain sur les objets, de l'humanité sur le règne matériel, c'est sa raison, c'est sa pensée. On pense évidemment à des philosophes qu'on appelle des philosophes idéalistes, et qui sont surtout représentés par Platon et par Descartes. Donc, mon propos n'est bien sûr pas de destituer ou de critiquer sans subtilité Platon et Descartes, puisqu'ils sont géniaux, et on va aller retraverser rapidement pour voir ce qui est effectivement de déterminant du point de vue de la pensée, mais en tout cas, peut-être d'aller chercher un autre sujet qui fait de nous des sujets au sens fort. Alors, tout ça, je vais essayer de l'éclairer peu à peu. Et qu'est-ce qui fait que nous sommes des sujets au sens fort ? Donc, je vous donne tout de suite mon point d'arrivée. Après, l'enjeu en philosophie, c'est de le démontrer, puisqu'il ne s'agit pas que de le dire, c'est que nous avons à agir, que nous avons finalement à marquer quelque chose dans le monde, que nous partageons, que nous avons en commun avec d'autres sujets, et que cette empreinte, cette empreinte qui fait advenir le sujet, n'est pas une empreinte théorique, mais une empreinte pratique. Voilà, ça c'est le... Ah, il n'y a pas de suspense, enfin, c'est-à-dire qu'en tout cas, ce n'est pas du tout... Ce n'est pas ça qui va m'aider à cheminer, puisque je sais exactement ce que j'aimerais vous montrer. Mais c'est comment, finalement, ce sujet théorique, le fameux « je pense, je suis » de Descartes, est insuffisant pour nous qualifier. Qu'il y a quelque chose qui fait que nous sommes urgentement des sujets, que nous avons de façon urgente, c'est-à-dire une double urgence avant d'être mort, et avant que le monde s'écroule, et que cette urgence-là, elle provient de cette question de la pratique. Alors, la question de la pratique, elle est toujours collective, elle n'est jamais seulement individuelle. Elle est toujours... C'est toujours la question du monde, c'est-à-dire non pas seulement de là où je suis, mais de cet ensemble dans lequel je suis née. Voilà. Donc, effectivement, j'ai réduit mon temps de parole, ce qui n'est pas grave du tout, à deux séances au lieu de trois. C'est donc une collègue et amie qui va prendre en charge la troisième séance, qui s'appelle Monique Pillon. Et son propos, donc on a travaillé ensemble, donc ce n'est vraiment pas juste ajouter quelque chose, c'est finalement d'aboutir, à partir de mon propos, à la question centrale, je crois, aujourd'hui, qui est de savoir, au fond, qu'est-ce qu'être un sujet démocratique. Donc, vous voyez comment on est passé de... Il ne s'agira pas de destituer totalement le sujet de la pensée, de la théorie, mais peut-être de le relativiser, c'est-à-dire de le mettre sous ce sujet que je voudrais faire apparaître, qui est le sujet de la pratique. Et ensuite, vous voyez comment le sujet de la pratique annonce le sujet démocratique, c'est-à-dire que... Quelle est cette démocratie que, finalement, nous voudrions porter, ou que nous portons en nous, et que nous voudrions rendre possible dans ce monde commun. Voilà pour le déroulé des séances. Bon, je ne sais pas s'il y a des habitudes ici, s'il y a deux façons de procéder, ou bien je vous propose un propos, en regardant bien ma montre, et en arrêtant pour qu'il y ait un temps de questions-réponses, ou bien vous prenez la parole au fur et à mesure. C'est... Voilà, ce que je vous propose, c'est que s'il y a vraiment une question en cours de parcours, vous la posez, parce que parfois, à la fin, après, la question est moins présente, et je me permettrai, moi, de vous dire, si la question m'apparaît trop tôt, de dire, bon, ben, si vous voulez bien, celle-là, on la traitera plus tard, ou peut-être que j'y répondrai. Par contre, si elle a du sens pour rendre les propos plus précis, on la traite tout de suite. Donc... On ne le verra pas. Voilà, faites-moi un petit signe, ça, c'est toujours pratique. Peut-être que, finalement, je vais déjà vous demander, est-ce que vous êtes d'accord pour, si je vous pose la question comme ça, mais pas du tout dans un souci de philosophie, mais de vous dire, qui fait qu'un sujet est un sujet ? Est-ce que, spontanément, vous allez, comme ça, chercher, du côté de le propre de l'homme, c'est la pensée, ce qui fait qu'un homme est un homme, c'est sa raison ? Est-ce que vous m'accordez ça, ou est-ce que, pour vous, déjà, cela ne va pas de soi ? Ça ne va pas de soi. Si, comme ça, je vous demande, pour vous, qu'est-ce qui fait qu'un sujet est un sujet ? Vous proposeriez quoi ? La conscience. La conscience, très bien. Alors, on va tout à fait dans le même sens. C'est-à-dire que, c'est pas pareil, pourquoi ? Parce que la conscience, mais la raison aussi, la conscience va se modéliser. C'est-à-dire qu'il y a une conscience réfléchissante. Non seulement, je suis à l'Université Populaire d'Orient, et de l'Étoile, mais en plus, je le sais. Non seulement, j'ai faim, mais en plus, j'ai conscience que j'ai faim. Je peux me réfléchir comme, le comme est fondamental, dans un miroir, ce qui est commun, d'ailleurs, aux animaux pour beaucoup de choses et à moi. Et puis, effectivement, la conscience humaine, elle va, et on peut loger l'humanité là, effectivement, se déployer vers une conscience morale. C'est ça, c'est cette conscience-là dont vous parlez ? Oui, enfin, c'est-à-dire que la conscience est en son contenu et la capacité d'observer ce contenu. Voilà, c'est ça. Mais dans ce cas-là, on est du côté de quelque chose de théorique. Ce qui fait la spécificité de l'homme, c'est que non seulement il l'est, mais en plus, il peut savoir, il peut se savoir en tant qu'étant. Et que par ce décalage, il peut, effectivement, se questionner et se demander quel est le sens de sa pensée. Je vous remercie, parce que vous avez parlé des animaux, je ne suis pas sûre qu'il y a cette capacité à observer. Alors, je vais vous dire, alors, là où pour moi ça s'arrête, effectivement, c'est le moment précis où la conscience va s'interroger comme conscience du juste et de l'injuste. C'est-à-dire qu'au moment précis où je me prends comme objet, que je me demande quel est le sens de mon action par rapport à autrui, là, il y a une distinction avec les animaux évidentes. Par contre, quand je prends conscience que non seulement je suis en train de faire quelque chose, mais qu'en plus, je sais que je suis en train de faire quelque chose, pour le dire simplement, la montre, elle indique l'heure, mais elle ne sait pas l'heure qu'il est. Il n'y a aucune réflexivité possible du côté de l'objet. Pourtant, elle passe sa vie à donner l'heure, mais elle ne sait pas. L'homme, il est à l'Université de Aubagne, il sait qu'il est à l'Université de Aubagne, et chez les animaux, il y a une conscience réfléchissante. On a trop mis, si vous voulez, les animaux du côté de l'horloge, c'est des cartes, pour comprendre, l'animal est semblable à l'horloge, d'ailleurs, c'est sa métaphore, mais si vous voulez, ce sont les animaux-machines. Un animal est une machine, et aujourd'hui, alors là, vraiment, je crois qu'on ne peut plus remettre en question, les animaux sont bien sûr du côté des êtres humains, ou nous sommes bien sûr du côté des animaux. Il y a des différences, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de différence, mais la conscience réfléchissante, elle est commune à l'homme et l'animal. Le chat, non seulement, il a faim, mais en plus, il peut signifier à son maître qu'il a faim. Oui. Et les plantes ? Alors, où est-ce qu'on met ? Alors, Aristote dit que les plantes, elles ont la capacité de sentir ce qu'elles... Peut-être pas de réfléchir, mais en tout cas, elles sentent ce qu'elles sont. Il y a quand même une conscience sensitive chez la plante. Il y a absence de conscience chez l'objet matériel. Il y a conscience sensitive chez la plante. Il y a conscience sensitive et imaginative chez les animaux. Imaginative, ça veut dire qu'il peut se dire, par exemple, qu'il a faim et créer une image. Ça, on voit tout à fait les oiseaux qui vont se déplacer vers le lac où réside la proie. Et chez nous, il y a sensitive, imaginative et, évidemment, Aristote dit, cette conscience du juste et de l'injuste. Oui. Juste pour finir, il y a aussi la capacité de prendre conscience de sa pensée. C'est-à-dire d'observer sa pensée. Non seulement ses actes, la pensée, le sentiment, l'émotion. Bien sûr, bien sûr. Mais comment ? Bien sûr. Alors, vous voulez dire, oui, mais je crois que c'est non seulement je marche, mais je sais que je marche. Non seulement je pense, mais je sais que je pense. Mais en fait, oui, mais ce n'est pas si énorme que ça. C'est très important, mais ce n'est pas complètement distinctif par rapport... Bon, enfin, en tout cas, oui, on peut dire que c'est la conscience. Mais la conscience, ça va d'ailleurs pour Descartes, c'est le même mot. Raison, conscience, pensée, puisque c'est grâce à ces facultés-là que, effectivement, je peux non seulement me regarder, moi, comme dans un miroir, mais je peux aussi regarder le monde en me disant, tiens, comment fonctionne-t-il ? Et je peux, du coup, raisonner, je peux comprendre que ce que je vois n'est pas ce qui est, qu'entre vous et moi, il n'y a pas de vide, mais il y a de l'air. Ce n'est pas parce que c'est invisible qu'il n'y a rien, que ce n'est pas parce que, effectivement, après tout ce que vous savez, que la Terre est plate, qu'elle est plate, etc. Donc, tout ça, par cette conscience réfléchissante, par ma raison, je peux élaborer mon expérience. Je peux... Chez les animaux, non, je ne vais pas... Mais il y a une sacrée élaboration chez les animaux, vraiment, avec des mystères... Bon, avec un des mystères de la nature, par exemple, je ne sais pas, des poissons qui se logent dans le mouvement du requin, et ça n'a... On ne sait pas exactement pourquoi, mais ils sont capables de retrouver des courants d'eau, enfin... Voilà, je ne vais pas... Mais, encore une fois, cette conscience qu'on a tant magnifiée depuis des siècles... D'ailleurs, Heidegger va jusqu'à dire, que la raison est l'ennemi la plus opiniâtre de la pensée véritable. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous me dites ce qui fait l'être humain, c'est la conscience, ça va tout à fait dans le sens de ce que j'appelle ce qu'on dit spontanément. Qu'est-ce qu'un homme ? C'est sa raison, c'est sa conscience, c'est sa capacité à penser, c'est sa capacité à faire des sciences, c'est sa capacité à... Mais tout ça, c'est de la théorie. D'ailleurs, théorie, ça vient du mot grec théoria, qui signifie contempler. Alors, ce n'est pas la contemplation artistique dans laquelle on se laisse verser par la beauté des sons, la beauté du visible. C'est la contemplation active qui se dit qu'est-ce que je suis en train de contempler ? C'est-à-dire que... Mais c'est tout le temps qu'on le fait. Par exemple, même quand on a faim, d'une certaine façon, pour prendre un... Ou alors on a faim, quand je dis j'ai faim, je suis déjà en train de contempler mon propre corps et de me dire comment je vais pouvoir opérer, réagir, pour faire cesser cette sensation de manque. Quand je contemple que dehors, il pleut, je me dis tiens, il faut que je m'habille parce qu'être mouillé toute la journée, c'est extrêmement pénible. On est tout le temps dans une contemplation comme ça, réflexive. Ça, c'est l'humanité. Mais les animaux, d'une certaine façon aussi, de façon beaucoup plus... Ils sont pris dans des instants beaucoup plus immédiats. Puisqu'en gros, effectivement, la conscience, c'est comment ne pas mourir chez l'animal, mais pas seulement. C'est aussi comment obtenir du bon temps, du plaisir, etc. Mais en gros, c'est toujours cette question-là qui revient. Pardon, cette affirmation-là qui revient de dire que finalement, l'humanité, c'est effectivement le lieu de la conscience, le lieu de la raison, le lieu de la pensée. Alors, comment ce qui est une... Il ne s'agit pas pour moi d'invalider ça. Ce serait complètement incohérent. mais c'est en tout cas de dire que peut-être ce privilège d'un idéalisme absolu, je vais vous lire quelques pages, enfin quelques extraits de Platon par exemple, ignore tant une autre subjectivité. Alors, ce qui est étonnant dans le sujet que nous traitons, c'est que nous sommes tous la même matière d'une certaine façon. Donc, on peut tous... Vous pouvez, et moi aussi, je ne sais pas de le faire, mais je peux me tromper, expérimenter mes propos à l'intérieur de vous. Et du coup, la question aujourd'hui, c'est celle de savoir si cette raison dont on vient de parler vous qualifie, et bien sûr qu'elle vous qualifie dans votre vie de tous les jours. On utilise tout le temps cette raison. Mais par exemple, est-ce que, si je désigne le sujet par son corps, il n'y a pas quelque chose qui advient là aussi ? Qu'est-ce que c'est, finalement, qu'être un corps, non pas au sens d'un corps machine, le corps qui digère, le sang qui circule ? D'ailleurs, là, qui est hyperactif, le corps machine. Là, on peut se dire je suis immobile, je suis assis sur une chaise, mais vous êtes une activité mécanique immense, puisque, voilà, vous produisez la vie. Mais le corps n'est pas que ça. Bien sûr qu'il y a quelque chose de plus dans le corps. Le corps, c'est aussi, par exemple, là, à peu près, parce que je ne connais pas si bien la salle, je n'ai pas tellement besoin de réfléchir pour prendre ma bouteille. Ou alors, ma main, c'est mieux que mon cerveau. Comment je dois tendre, combien je dois tendre mon bras pour attraper la bouteille, éventuellement, pour boire. Ça renvoie, si j'ai un grand chapeau, que je vois, alors, il y a un petit, il faut que je fasse contact avec ce chapeau. Mais ensuite, je sais très bien si je passe par la porte ou si je ne passe pas. Mais ce n'est pas moi qui sais, ce n'est pas la raison qui calcule. Il n'y a pas, on n'a pas une règle dans les yeux, etc. C'est tout à coup le corps qui devient corps pensant, corps mouvant. C'est le corps qui, finalement, prend en charge la possibilité même d'une existence. Donc, simplement, déjà, on a ajouté à la raison connaissante, à la conscience, l'idée que dans le corps advient la subjectivité. On peut aller plus loin puisque le corps, c'est le corps de chacun, c'est ce qui nous individualise, c'est ce qui nous fragilise, c'est ce qui fait aussi une part de cette subjectivité. Donc, Nietzsche va jusqu'à dire, mais dans un projet de provocation, et lui, qui n'est pas du tout le mien, c'est pour ça que je ne suis pas Nietzscheenne non plus, mais de renversement total de l'idéalisme. Et il dit, arrêtons avec je pense, donc je suis. Et donc, il écrit une sorte de réponse à Descartes en disant, corps je suis, de part en part et rien d'autre. Donc, Nietzsche va jusqu'à dire que la raison, tout est faux. Simplement, en faisant ça, il ouvre la voie de la phénoménologie après et de prendre au sérieux qu'on ne peut pas se penser, on ne peut pas se trouver, on ne peut pas dire quelque chose de sa subjectivité, de ce qui fait sujet à l'intérieur de soi, en passant outre la question du corps, la question de la chair, la question du sentir, la question aussi de la réceptivité, puisque je reçois souvent par mon corps ce qui se donne à l'extérieur de moi. Voilà. Donc ça, on va cheminer à travers ces deux renversements. Puis, ce ne sera pas encore mon point d'arrivée, si vous voulez. Évidemment, que mon propos est de réhabiliter le sujet sensible, le sujet corporel avec le sujet pensant, avec le sujet de la raison, le sujet connaissant. Mais malgré tout, il me semble que le sujet encore plus central, plus fondamental, qui fait qu'il y a quelque chose comme ça à être sujet. Alors, on n'y arrive pas toujours. Comme si le sujet, finalement, n'était pas un être, mais un acte. Comme si le sujet n'était pas une substance qu'on trouverait, mais une conquête, une conquête de devenir sujet, de se faire sujet, de rester sujet, comme si chaque jour, je pouvais ne plus être sujet et devenir un objet. Alors, peut-être un objet parlant, un objet qui réfléchit, n'est plus un sujet au sens de sujet d'une vie ou sujet d'une existence. C'est, mais ça sera plutôt la prochaine fois qu'on verra, la question de la pratique. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le corps instruit le cerveau de par ses sensations et que c'est le corps qui permet finalement à l'être de penser par son ressenti corporel ? Alors, si on dit oui, je crois que là, même les plus grands scientifiques et chercheurs, ils disent bien que sans expérimenter, c'est-à-dire sans travailler la matière, l'observer et la recevoir par ses sens, il n'y a pas de connaissances. Il n'y a pas de connaissances. Mais quand on dit ça, on reste malgré tout dans un schéma qui dirait qu'au fond, le corps acquiert sa valeur à partir du moment où il informe le cerveau. Est-ce que vous voyez ça ? Oui. Par exemple, dans l'expérience esthétique, il n'y en a pas tant que ça. Souvent, on dit qu'on aime une chose, ça c'est Bourdieu a raison, je crois, parce qu'on veut appartenir à une classe sociale. Donc, on dit « Ah, moi j'adore ça parce que... » Bon, je prends la caricature mais c'est pas grave. « Ah, moi l'opéra, ça me trouble, ça me je ne sais pas quoi. » Et en fait, ce que je suis en train de dire à ceux qui m'écoutent, c'est que moi je vais à l'opéra. Voilà. Mais je crois quand même contre Bourdieu qu'il y a de réelles expériences esthétiques. Des moments, je suis sincèrement bouleversée. Donc là, pour justement ne pas faire jouer une distinction sociale, autant prendre un choc esthétique dans la nature. Je crois qu'en tant qu'être humain, il y a eu un... Bon, à Marseille et surtout à Aubagne que je connais moins, mais je veux dire, on est gâtés, mais même dire ça, c'est idiot parce que dans un moment, la nature, elle nous impose de faire silence. Mais ça peut être un moment, on est dans le bus et tout à coup, on est fatigué, on a passé sa journée, il fait chaud, etc. Et il y a comme ça une figure du ciel qui vient... qui fait rupture dans un quotidien. Vous voyez ça ? Après, il y en a plein d'autres. C'est les vacances dans la nature, c'est la mer, c'est la montagne. Chacun a un sens. Mais il y a eu un moment où ça fait que quelque chose doit se taire. entre autres justement cette intellectualité, cette raison qui vous dit là, ça me bouleverse à l'intérieur et je ne peux pas le dire, je ne trouve pas les mots. Vous voyez ça ? Dans ce cas-là, nos corps informent l'esprit de quelque chose. Il informe finalement, je crois, non pas que c'est beau, il informe l'esprit qu'il y a des expériences humaines qui ne passent pas par la raison. La raison, elle ne peut pas dire à ce moment-là c'est beau parce que c'est parce que je ne sais pas, le rose est absolument en harmonie avec le bleu. Ce n'est pas qu'une question d'harmonie puisque si je colorie exactement un trait bleu, c'est pour ça qu'on est toujours déçu. Enfin, en tout cas, mais les enfants par exemple sont déçus quand ils dessinent ils disent mais ce n'est pas aussi beau que ce que je veux dessiner. Oui, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à retranscrire. Après, il y a le peintre qui fait voir autre chose. Mais là, je parle vraiment juste de l'expérience comme ça. En fait, dans l'expérience esthétique, au moment où je suis étonnée voire admirative d'une beauté, ça peut être un tableau par ailleurs, je ne peux pas dire exactement pourquoi. Je peux dire parce que le dessin est bien fait, parce que c'est harmonieux, mais vous êtes d'accord ? Ça ne suffit pas. Et là, il se passe quelque chose dans le corps que l'esprit ne peut pas dire. Donc, qui c'est à ce moment-là ? Alors, ce n'est pas savoir au sens scientifique. Scientifique, pour moi, par exemple, juste dire il pleut, donc je prends un parapluie, on est déjà dans la science. Puisqu'on est déjà dans la rationalisation de l'expérience. Ce n'est pas forcé. Après, évidemment, il y a des discours scientifiques qui vont extrêmement plus loin, qui sont absolument comment on peut dire géniaux. Mais la science ne dit pas tout. Et le corps, dans certaines expériences de la vie, après, on peut prendre l'amour, on peut prendre l'attachement, on peut prendre même la pitié, dire Rousseau, ce sentiment si noble. Si je ne m'arrête pas quand quelqu'un se fait mal, ce n'est pas tant parce que... Enfin, ou ce qui... pour Rousseau, en tout cas, ce qui fait que c'est compliqué quand même de ne pas m'arrêter quand quelqu'un se fait mal, c'est mon corps qui l'éprouve. Parce qu'il a ressenti cette douleur-là, qui est la douleur même de se dire cette souffrance-là, elle est mienne aussi. Mais ce n'est pas l'esprit. L'esprit, très vite, il peut dire oui, bon, je ne vais pas m'arrêter, je ne peux pas m'arrêter dans tous ces discours qu'on entend et qui sont des discours de la rationalité. Vous voyez ? Donc, en fait, l'idée là avec Nietzsche et aussi Heidegger que j'utiliserai un tout petit peu, c'est quand même d'aller chercher ce que le corps peut dire de nous en tant que sujet que la raison ne peut pas dire. Donc, ce n'est pas simplement le corps informatif, le corps absolument nécessaire dans la science. Bien sûr que pour parler de la matière, il faut bien l'observer. Et d'ailleurs, si on va de plus en plus loin dans la science, le progrès technique alimente la science puisqu'il permet d'observer la matière de façon ou toujours plus fine ou enfin, c'est l'infiniment petit ou l'infiniment grand. Et donc, voilà, toutes ces imageries, la lunette, etc., ça permet d'informer grâce à notre corps l'esprit qui va effectivement découvrir des planètes, découvrir des choses. Mais ce n'est pas encore le corps comme sujet. Le corps comme lieu inouï d'une expérience vivante. Ça va là ? Et entre autres, l'occasion assez communicable et partageable, c'est l'expérience esthétique qui surgit, me semble-t-il, dans chaque vie. Dans chaque vie, elle surgit, pas tout le temps, parfois on peut y être absent, mais à un moment, la présence au monde, elle passe par cette expérience corporelle qui est une expérience de la beauté et qui est en toute rigueur indéfinissable. Je ne peux pas en faire une norme. Ce n'est pas possible puisqu'il n'y a pas de norme de la beauté. La preuve, c'est que je suis émue par des choses très différentes, par la montagne, par la mer, par... Bon, et après, il y a aussi des expériences esthétiques culturelles. Oui ? Oui. Alors, dès qu'on emploie le prenant jeu, est-ce qu'on est sujet ? tout est subjectif. Oui et non. par... Enfin, c'est... Tout est... Alors, qu'est-ce que vous mettez sous subjectif ? Euh... C'est un avis. C'est un avis. Je ne sais pas. C'est un avis. Oui. Alors, on peut l'entendre comme ça. C'est tout à fait une part du jeu. C'est ce qui fait que je ne suis pas comme vous. C'est-à-dire, c'est mon histoire qui ne... C'est mon intransférabilité. Je ne peux pas être sujet à votre place et vous ne pouvez pas être sujet à votre place. Je ne peux pas... J'aimerais bien parfois, peut-être, me transférer. Vous voyez, par exemple, quand j'ai des choix très forts à faire, il y a quelque chose où je me dirais, bon, je veux démissionner de ma qualité de sujet. Et on ne peut pas, effectivement. Donc, il y a quelque chose qui ne nous sépare. Mais il y a aussi ce que Kant appelle le sujet transcendantel. Et le sujet transcendantel, en fait, c'est une expérience, certes, à l'intérieur de chacun, mais qui nous rapproche et qui nous rassemble. Par exemple, l'expérience esthétique, bien sûr que du point de vue de l'objet, elle est propre à chacun. Chacun peut-être, là, c'est souvenu de sa dernière expérience esthétique. bon, voilà, les ciels de septembre, en général, sont très beaux, donc peut-être, le dernier ciel. Ça, oui, ça, c'est votre histoire, c'est mon histoire. Mais par contre, ce qui se passe à ce moment-là, on peut l'universaliser. Ça veut dire que vous divisez le monde entre l'objectif et le subjectif, ce sont des catégories qui ne tiennent pas la route, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à mettre l'objectif du côté de l'universel et le subjectif du côté de l'individuel. Et vous voyez bien, après, vous... Non, c'est pas que ce soit binaire, c'est que, ensuite, on peut très vite aller, et finalement, chaque vie, c'est une histoire individuelle. ça nourrit l'individualisme en un sens qui pourrait finalement nous dire que nous sommes tous séparés les uns des autres et tous enfermés dans des avis, dans des opinions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Alors, on s'écoute les uns et les autres parce que ça nous divertit, parce que... Et la philosophie, elle maintient qu'on peut être dans la subjectivité et dans l'universalité, à condition de maintenir quand même que l'universalité, c'est pas l'identité. Hein ? Il y a... Si vous voulez, c'est agrandir les concepts pour montrer que dans le concept de subjectivité, il... Ça, Socrate le fait très bien. Socrate dit, mais définir quelque chose, parfois, on définit, on fait rentrer dans le concept de là, des choses plurielles. Ça ne veut pas dire que notre définition, elle est ratée. Et bien, dans la définition de la subjectivité, on a déjà fait rentrer la raison, on a fait rentrer le corps, on a fait rentrer l'universel, on a fait rentrer l'individuel et ce concept-là, il tient encore la route. Hein ? Et souvent, on a tendance à se dire, non, pour que je sois efficace, un mot, un sens. Et je crois que la philosophie, ça c'est une démarche souvent critique que Kant fait, à mes yeux, merveilleusement bien, il dit, on peut élargir des concepts. La nature, bien sûr, c'est une grande machine qui nous alimente là, on peut l'utiliser comme un vivier, grâce à elle, on est habillé, etc. mais c'est aussi autre chose de la nature, c'est aussi une nature vivante. Et bien, le concept de nature, il faudrait admettre qu'il a plusieurs sens. Et ce qui fait la richesse d'une pensée, c'est la possibilité de nourrir, d'avoir dans un même regard une pluralité de sens. Oula ! Je sens des automatiques. Bon. Voilà, donc cette subjectivité, en tout cas, je crois qu'il faut vraiment avoir, c'est ce que Kant appelle encore une fois la subjectivité transcendantale. Ça ne veut pas dire qu'il y a une transcendance dans nous, c'est une philosophie de l'immanence, mais transcendantale, ça veut dire qu'il y a des choses que nous vivons et qu'on peut se renvoyer les unes les autres. Bon, c'est bien pour ça qu'on peut plus qu'échanger, plus que communiquer, plus que se raconter nos vies, on peut construire quelque chose de commun. Il y a du commun dans la suite. Oui ? Alors là, vous voyez, vous connaissez mieux que moi, je ne sais pas qui c'est. C'est un docteur. Volontiers, c'est un auteur. Je crois que c'est un docteur en psychologie. Donc lui, c'est un. Mais, contemporain, c'est ça ? Oui, c'est un du siècle. Eh bien, volontiers, bien sûr. Bien sûr. Moi, là, je me permets de, je fais, je suis une passeuse, donc tout ça, ça vient des textes et ça a été repris. Mais il y a encore, voilà, souvent cette idée de rabattre le subjectif du côté du particulier. bon, ça, Descartes, puisqu'il est critiquable, voilà, quand il fait de la raison la seule instance de la subjectivité. Pour lui, le reste, vous savez ce qu'il dit, notre corps, c'est une machine, bon, ce qui fait que nous, nous sommes des êtres humains, c'est notre raison, etc. Mais au moment même où ils font de la raison, il produit, il produit quelque chose de, c'est un point de non-retour. C'est-à-dire que ce qui fait de vous un sujet au sens d'une valeur absolue, non relative, alors après, il faut que toute la société vous protège, nous protège, pardon, par des lois, enfin, ça, mais d'une certaine façon, ce qui fait simplement que vous êtes un sujet, déjà, vous n'avez jamais à le justifier, mais c'est simplement que vous pouvez produire de la pensée. Et Descartes dit, même si tout ce que je pense est faux, même si tout ce que je pense est bête, même si tout ce que je pense c'est que, je ne sais pas, la terre est plate, etc. Dans la deuxième méditation, il dit, Descartes, ça suffit pour faire de vous un sujet. Ça suffit. Donc en fait, là quand même, bon, on est au 17ème siècle, on est dans une société hyper claire, passé, avec des ordres, avec, voilà, la culture est réservée à un mini-parti de la population. Descartes, il annonce la révolution française, il annonce quelque chose de dire, mais attention, la pensée ne peut pas être le lot de gens qui seraient mieux nés ou qui seraient, je ne sais pas, plus intelligents que d'autres, puisque peu importe ce que je pense. donc si vous voulez, je vais juste, attendez, je regarde l'heure déjà, pour ne pas, mais pour, voilà, maîtriser mon propos. Si vous voulez bien, là on a tout défriché. Donc effectivement, ce que je voudrais vous montrer en première partie, je crois que les problèmes, on les a lancés. En gros, c'est, quel est le sujet dans le sujet, quoi, qu'est-ce qui fait que nous sommes sujets, qu'est-ce qui fait que le jeu nous engage en tant que sujet de la parole, de l'action, de la pensée. Vous avez compris que mon propos, c'est d'élargir la subjectivité et surtout pas de faire jouer des choses les unes contre les autres. Ce que là, maintenant, il me semble important, juste pendant dix minutes, ça ne va pas durer longtemps, c'est de vous montrer comment on en est arrivé à cette idée, encore très communément admise et qui a du poids pour moi. Attention, j'espère bien sûr que la conscience, ça nous définit, de vous montrer comment à travers la philosophie de Platon, et la philosophie de Descartes, on arrive à cette idée que le prestige de l'humanité, c'est sa rationalité. Donc, si vous voulez, Platon, lui, il comprend qu'on va basculer dans un monde vraiment très violent si on confond la vérité et les images. C'est très actuel, Platon, puisque d'une certaine façon, il dit aller crever les images tout le temps pour aller voir ce qu'il y a derrière l'image. et derrière les images, il peut y avoir du pouvoir, il peut y avoir de la manipulation, il peut aussi y avoir de la vérité, etc. C'est, voilà. Donc, ensuite, pour, si vous voulez sortir de ce qu'il appelle la caverne, c'est-à-dire ce monde, ben voilà, on dit l'homme heureux, c'est l'homme riche. Pour Platon, c'est une pure image qui n'a pas de sens, il peut le démontrer. Ou l'homme heureux, c'est celui qui a du pouvoir, l'homme heureux, c'est celui qui a d'autres hommes sous ses ordres. Lui, c'est le plus heureux, le tyran, c'est le plus heureux. Il a tout ce qu'on voudrait, nous, on ne peut pas être trop petit, mais ça, la définition du bonheur. Et Platon, si vous voulez, il ne va pas d'un point de vue moral, d'abord, il va, enfin après, il rejoint un point de vue moral, mais au départ, son propos, ce n'est pas de dire que ce propos est moralement faux ou condamnable, il dit que cette image n'est qu'une image. C'est qu'une image. Puisque le tyran, bon, finalement, il est tyran de qui ? D'abord, de lui-même. C'est-à-dire qu'il ne peut jamais, finalement, s'installer dans autre chose. Enfin, il confond, pour aller vite, désir et caprice. Et le caprice rend malheureux. Aujourd'hui, bon, on peut faire, c'est un peu des raccourcis, mais je crois que ça tire la route. L'enfant qui est incapable de différer le désir, qui est incapable de dire « je veux absolument ça, mais j'attends l'anniversaire. » bon, c'est le rôle des adultes d'accompagner ça. C'est un enfant extrêmement malheureux. L'enfant qui, au contraire, tout à coup, se dit « ça, c'est pour mes grands-parents, pour mon oncle, ma tante, etc. mais là, je prends ce qu'il y a à prendre avec mes copains dans la cour, c'est-à-dire qu'il est là où est son désir, c'est un enfant heureux. » Alors même que l'enfant capricieux, peut-être que dans sa chambre, il a tout. Mais finalement, c'est simplement une image du bonheur. Bon, est-ce que dit « ou alors voilà, l'homme le plus malheureux pour Platon, c'est pas celui qui subit l'injustice, c'est celui qui commet l'injustice. » Voilà, tout ça, il essaie de le démontrer. Mais pour lui, pour arriver à ça, c'est pas effectivement la seule raison qu'on peut y arriver. C'est-à-dire que le corps nous trompe, pour Platon. Le corps, chez Platon, est quand même un lieu qui va, voilà, qui est incapable de mesure. Chez les Grecs, la mesure, c'est une valeur fondamentale, qui est tout le temps dans la démesure, qui préférera la gourmandise à la diététique, Or, dit Platon, la gourmandise perpétuelle à la fin, elle nous fait vraiment souffrir, puisque j'ai mal au corps, etc. Alors que dans la diététique ou dans les produits, il y a quelque chose, il y a une privation, mais c'est que dans cette privation-là que surgit pour Platon quelque chose du bonheur véritable. Donc, il va jusqu'à dire, quand il s'agit de l'acquisition de la vérité, donc quand il faut chercher le vérité, le corps, il pose la question d'abord, c'est dans le fait, donc là, Socrate va mourir, puisqu'il est condamné à mort par ses semblables, vous savez qu'il y a eu un procès, c'est pas du tout, c'est une décision politique de mettre à mort Socrate, donc il est sur son lit de mort, il fait un grand discours, et évidemment, dans ce discours, il dit, mais le corps, c'est rien, donc on peut aussi comprendre qu'il le dit juste avant de mourir, puisque, mais bon, tous les témoignages, puisqu'il n'y a pas que Platon qui écrit sur Socrate, vont dans le sens de dire que Socrate était dans une sérénité extrêmement grande, et il dit que toute façon, pour l'acquisition de la vérité, le corps est un obstacle, attendez, donc je vous lis, il dit, je m'explique par un exemple, la vue et l'ouïe offre-t-elle aux hommes quelques certitudes, ou est-il vrai, comme les poètes nous le chantent sans cesse, Platon est très dur avec l'art, avec la poésie, puisque là, on est du côté de l'image, et l'image, elle peut flatter, donc lui, il n'y a que le logos, que la parole soumise à la raison qui va dans le sens de la vérité, donc comme les poètes nous le chantent sans cesse, que nous n'entendons et ne voyons rien exactement, ça veut dire tel que c'est, pour lui, tout ce que nous voyons avec nos yeux, tout ce que nous entendons avec nos oreilles est faux, ce n'est pas forcément faux, mais en tout cas, rien ne nous assure que c'est vrai, donc, pour lui, tout ça c'est faux, donc, quand donc, reprit Socrate, l'âme atteint-elle la vérité ? Et là, il dit, quand elle entreprend de faire quelque chose avec le corps, nous voyons qu'il l'induit en erreur. Pour Platon, le corps nous induit systématiquement en erreur. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure sur le corps qui nous ferait découvrir des espaces que nous ne connaîtrions pas sans la pensée, pour Platon, c'est impossible. Et il marque là, quand même, la tradition occidentale. Donc, ça veut dire que vous voyez que ce privilège de la conscience, de la raison, on peut l'originer à Platon sans tout invalider chez Platon, puisqu'il y a des choses très belles. Et il me semble, par exemple, sur la question de l'image, c'est très très actuel, Platon. Quand il dit absolument qu'on est envahi par les images, il faut évidemment se demander qui les produit ces images, ou il faut les confronter entre elles, les images, il faut voir qui il y a derrière les images. Là, Platon, c'est encore quelque chose qui fait sens. mais a toujours ce privilège chez Platon de l'âme seule. Alors, l'âme, c'est toujours Socrate qui parle, l'âme ne résonne jamais mieux que quand rien ne la trouble, ni l'ouïe, ni la vue, ni la douleur, ni quelques plaisirs, mais qu'au contraire, elle s'isole le plus complètement en elle-même, en envoyant promener le corps et qu'elle rompt autant qu'elle peut tout commerce et tout contact avec lui pour essayer de saisir le réel. Ensuite, Simias répond, il parle avec Simias, ainsi donc, l'âme du philosophe méprise profondément le corps, le fuit et cherche à s'isoler en elle-même. Et là, Socrate répond oui. Donc, on voit bien que pour Platon et Socrate, philosopher, c'est d'une certaine façon une inspection de l'âme. Je regarde, je fais, je, donc, là, ça va jusqu'à dire que le corps ne joue aucun rôle dans la recherche de la vérité chez Platon. Ensuite, la science moderne, enfin, la science, oui, la science moderne va dire, si, si, quand même, il faut quand même un peu expérimenter. Mais là, au 5e siècle avant Jésus-Christ, non. Le corps est du côté de l'erreur, de l'illusion et c'est ce qu'on appelle l'idéalisme absolu. L'idéalisme absolu, c'est seul l'esprit, seule la rationalité. Chez Platon, c'est exactement pareil. Alors, dans la tradition, après religieuse, etc., il y a le mot « am » on ne l'emploie plus parce que c'est la religion catholique qui va les jeter. Alors, chez Platon, « am » raison, vous pouvez mettre « am » égale raison. c'est « nous », c'est le « nous », le mot grec, c'est le « nous », et c'est une histoire de traduction. Par contre, évidemment, qu'ensuite, on peut faire jouer, même si, encore au 17e siècle, chez Descartes, il emploie presque insensiblement la raison et la... C'est la faculté de penser dans les deux cas. Pourquoi c'est regrettable ? Peut-être parce que vous, vous voulez donner un sens plus large à l'âme, c'est ça ? Alors, c'est quoi la pensée pour vous ? Tout ça, c'est mélange. Je ne vais pas l'intervenir plus que ça. C'est juste que moi, je n'ai rien de croire dans tous ces mots qui sont utilisés et qui me rend confus. Alors, là, ce n'est pas moi qui les utilise, c'est Platon. Vous savez, si quand on prend l'histoire d'un concept, l'histoire de la raison, vraiment du concept, l'histoire de l'âme, l'histoire du corps, c'est pour ça que Merleau-Conti va dire, bon, je vais arrêter d'appeler le corps le corps, je vais l'appeler la chair. En philosophie, il n'y a pas de définition a priori. Il n'y en a pas. À chaque fois qu'on parle, il faut dire en quel sens je prends le mot. C'est bien pour ça, que je vous... Par exemple, quand vous m'avez demandé mais est-ce que le corps ne nourrit pas l'esprit ? Bien sûr qu'il nourrit l'esprit dans la science. Mais le corps dans l'expérience esthétique, c'est encore un autre sens du mot corps. Bien sûr, parce que si vous, dans l'âme, je vois bien, mais vous avez raison, en gros, la raison aujourd'hui, on réserve un peu ce sens, mais encore, en quel sens vous réservez le mot raison ? Peut-être à la science, c'est ça ? Ce n'est pas ça, mais c'est que là, si la philosophie s'en arrête à tous ces concepts qui n'ont pas été assez précisés, c'est-à-dire qu'on n'avance pas. On reste sur... C'est tout ce que je veux dire. Bon. Si on n'avance pas dans la précision, dans la... Mais moi, mon enjeu, moi, mon enjeu, justement, ce n'est pas de définir ce qu'est la raison, ce qu'est le... Ce qu'est là. Moi, mon enjeu, c'est de définir qui on est, nous, là, assis, qu'est-ce qu'on a de commun. C'est ça, ma préoccupation. Et ma préoccupation, là, elle passe justement par l'idée de dire que tous ces mots, ils ont des sens et que le sujet, mais ce sont des outils, là, ces mots-là. Ce sont des outils pour, au fond, arriver à se demander alors, qu'est-ce qu'on a à être en tant que subjectivité ? Mais je ne vais pas répondre à cette question. Mais en tout cas, ou... Voilà, ou bon, après, peut-être que Lacan a raison. À la fin, il dit au fond, le sujet, c'est une question. Ce que je suis à la fin, c'est une question. Évidemment, je vais plus du côté de la question que du côté de la certitude. Mais moi, là, ce que je voudrais juste vous montrer, c'est le parcours de Platon qui commence par dire que l'âme, je le recite, ne raisonne jamais mieux que quand rien ne la trouble du point de vue du corps. Donc, ça voudrait dire ici que quand même, le sujet advient et atteint la vérité grâce à l'âme qui raisonne. L'âme raison, même sens. Oui ? Ce n'est pas tout simplement ce que nous trouvons dans la religion monothéiste, par exemple, ou dans les trucs monothéistes, mais le corps, par exemple, le corps ne vaut rien et que c'est celle-là. Bien sûr. Jésus, avant, il a livré son corps et que c'est celle-là, mais c'est tout simplement ce que nous... Bien sûr. Alors, là, je suis avant les monothéistes, mais puisqu'on est chez Platon, donc vraiment... Ce que je veux dire, tout à fait, que dans les religions monothéistes, on retrouve cette dichotomie et ce mépris, d'ailleurs bien plus violent que Platon, à l'égard du corps, à l'encontre du corps. Bien sûr que ce dont je parle, là, en l'originant chez Platon et en disant toujours des nuances que Platon a aussi des pages absolument merveilleuses, mais là-dessus, c'est la tradition. occidentale. Là-dessus, on fonde quelque chose de l'ordre, du privilège d'un sujet qui, au fond, s'atteindrait vraiment grâce à cet esprit qui est ensuite, vous avez bien raison, ce n'est pas le propos de Platon, mais à l'image de Dieu. Alors que le corps est à l'image plutôt de la bête, de l'animal, c'est celui qui tire vers le bas, etc. Tout à fait. Sauf que, un, je ne connais pas du tout... Enfin, je ne sais pas... je ne préfère pas passer par la religion, mais bien sûr qu'il y a des échos qui sont évidents. Et ça peut renvoyer aussi à des traditions bouddhistes, bouddhistes, qui sont l'âme et la conscience de soi. Oui. Mais alors là, je crois, voilà, là on déplace, c'est un autre registre là. Bien sûr, mais c'est le point d'arriver, ça. Oui. Moi, je voulais vous parler que aujourd'hui, en tant que d'âmes, on parle des affects. Oui. Donc, il y a une pause par raison aux affects. On disait que les affects, c'est un bien résol, en fait. Alors, on peut aller jusque là. Du point de vue... Tout à fait. 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 C'est l'affect. Oui. On n'a besoin de plus de manière de logique. Exactement. Je n'ai pas été logique, mais la raison, c'est la logique. Bien sûr. Bien sûr. Et aujourd'hui, je peux rester ici et maintenant. Oui. Les neurosciences, par exemple, nous amusons des chemins. Moi, je vous ai écoutés, j'ai plus attendu l'artiste que la philosophe. La manière de regarder, je l'ai vécu à un festival sur les neurosciences. c'est le neurosciences et théâtre. les gens qui sont préversés dans la scientifique, qui sont des scientifiques, quand tu regardes une œuvre, ils regardent le temps technique. Oui. Il n'y a pas d'émotions. Il n'y a aucune d'émotions. Ça nous a été prêts par un physicien qui nous a raconté qu'il avait vu une œuvre dans un rocher assez énorme, qu'il te dit, et un thème physicien, il a dû se calculer s'il est un ingé, est-ce que le rocher peut-il tomber sur lui ? Donc, il a dû se calculer bien sûr, je ne le risque rien, mais même si je sais que je ne le risque rien, je ne le risque rien, je ne le peur. Oui, oui. mais il a regardé que le côté technique. OK. Et j'ai des amis qui sont des pareils, ils regardent une œuvre et ils disent « Ah oui, tu as fait ça ? » « Avec quelqu'un de ça ? » « Avec quelqu'un de ça ? » « Avec la technique ? » « La technique ? » « Et pour moi, c'est un... » « Si je peux vous dire, on a produit des robots, on a fait des robots, on a fait des robots, on a fait des robots, et qu'il n'y a pas de comme de pouvoir par rapport à ça. Les neurosciences nous a mis sur des chemins qu'on n'a plus du tout à maîtrisés et que le public l'aime là, il est absolument au courant. » Alors, par exemple, dans les neurosciences, vous savez que les budgets de la recherche sont massivement pour les neurosciences aujourd'hui, ce sont des pistes intéressantes d'exploration de la subjectivité, mais qui contiennent quand même, à mon avis, un mirage ou une illusion, c'est de dire que la science va pouvoir épuiser la subjectivité. Et voilà, donc on rentre dans des choses qui, à mes yeux, posent question. On pourrait mesurer le degré d'empathie de cet individu par opposition avec un autre individu. On est en fait là, dans un schéma encore intellectualiste de l'homme, on se dit qu'on peut le connaître grâce aux calculs, à la raison, ou à la science. Après, je ne critique pas la totalité des neurosciences parce que ça éclaire sur, par exemple, je ne sais pas, la nocivité du stress qui sont des vrais problèmes de notre société. Mais ce que la philosophie peut remettre en question, c'est la place du discours. C'est-à-dire que la neurosciences doit admettre qu'elle est un discours au milieu d'autres approches de la subjectivité. par exemple, aujourd'hui, c'est très mal vu d'être psychanalyste, mais la psychanalyse éclaire aussi la subjectivité. Ensuite, la sociologie éclaire la subjectivité. Et ces discours-là, ils ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. À partir du moment où ils admettent, c'est ce que, le territoire qui est le leur, il est toujours question de territoire. À chaque fois, j'approche la subjectivité et en l'approchant, je dis quelque chose sur elle, mais je ne dis jamais tout de la subjectivité parce qu'il y a quand même quelque chose qui en dernière instance fait question. Qu'est-ce qui fait aussi que cette humanité qu'on essaye de définir, elle a un produit ? Non pas des monstres, c'est trop facile. Ce ne sont pas des monstres, mais des dictateurs, des gens qui ne cessent de vouloir le pouvoir, etc. C'est cette humanité-là qu'on questionne. Et ça, on ne peut pas le mesurer dans le cerveau parce que nous sommes tous au bord de cette possibilité-là de devenir le bourreau que l'on condamne, etc. Donc, voilà, c'est la pluralité encore des approches. Donc, je continue juste pour montrer comment la tradition que vous avez bien repérée d'hypervalorisation de l'esprit, on peut effectivement la trouver chez Platon et un tout petit peu chez Descartes. Donc, juste Descartes parce que c'est quand même assez intéressant à le faire en soi-même. Il part à la campagne, il se dit maintenant j'arrête tout. je veux savoir s'il y a une chose vraie dans ce monde. Il s'en va, il est seul, il fait froid, il allume son poil. Et là, il dit je vais faire comme si tout ce que j'ai cru depuis l'enfance était faux. Essayer de le faire une minute, c'est très dur. Tout, tout, tout ce que mes parents m'ont dit, tout, alors lui, il a grandi chez les jésuites, tout ce qu'on m'a appris à l'école, je fais comme si tout était faux. Peut-être que c'est vrai, mais comme je n'en suis pas sûre, peut-être que tout ça, c'est faux. Donc, il met en dehors de lui tout ce qu'il a construit comme être humain. On s'appuie sur ça. Quand mes élèves, ils viennent à mon cours, ils me font confiance. Si je dis que Platon, c'est le 5e siècle, il ne faut pas aller vérifier. Sinon, on ne peut même pas produire. Moi, quand je viens, je vous fais confiance que vous allez écouter. On le fait tout le temps. Et bien là, non, on brise tous les liens. Donc, il va plus loin, des cartes et il dit, même ce que mon corps me dit, peut-être que tout est faux. Peut-être que vous n'êtes pas là, en fait. Peut-être que je suis simplement en train de rêver que vous êtes là. Et c'est vrai. La nuit, quand je dors, je produis bien des images. C'est moi qui ai produit des images. Pourquoi là, je ne serais pas en train de produire une image de vous ? Mais peut-être que vous n'êtes que des images. Peut-être que vous, à l'inverse, vous êtes en train de rêver que vous êtes à ce cours d'une université populaire, mais que c'est qu'une image. Ça va ? Puisque la nuit, vous envoyez bien des images. Qu'est-ce qui vous garantit ? Donc peut-être que tout ça, c'est mon corps. Alors, il dit, en plus, le corps nous trompe tellement que ce n'est vraiment pas difficile de faire comme s'il nous trompez toujours. Donc là, il donne plein d'exemples. Ce n'est pas grave. Si je mets le bâton dans l'eau, il m'apparaît comme brisé. Mais est-ce qu'il est brisé, le bâton ? Si vous mettez un bâton dans l'eau, que vous le regardez, il apparaît courbé. C'est l'illusion d'optique. Non, c'est faux. Qu'est-ce qu'il donne comme exemple ? Si on ampute une jambe à quelqu'un, il continue de souffrir du membre amputé alors qu'il n'y a plus le membre. Vraiment, Descartes dit, mon corps, mais tout ce qu'il me dit, c'est faux. Il me dit que la terre est plate, elle n'est pas plate. Voilà, il dit, et peut-être que même là, je ne suis pas en train d'écrire les méditations métaphysiques à côté du poil, mais peut-être que je suis tout nu dans mon lit, dit Descartes, en train de produire l'image que j'écris à ma table. Et il va encore plus loin. Ouais, non, c'est extrême. C'est un doute radical. Il est tellement radical, ce doute, qu'il dit, eh bien, je vais même dire que 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Alors évidemment, c'est compliqué parce que ça, que je rêve ou que je ne rêve pas, 1 plus 1 est toujours égal à 2. Un carré est toujours une figure fermée à quatre côtés égaux. Même si vous le rêvez, c'est encore vrai. Donc là, il est obligé de faire une hypothèse complètement délirante, mais il faut l'admettre qu'il y a un dieu qui s'amuse à nous tromper. C'est le dieu trompeur et le malingénieur. Eh bien, Dieu continue à nous faire croire que 1 plus 1 égale 2. Et en fait, c'est faux. Peut-être qu'1 plus 1 égale 3. Peut-être que tout ce que je produis par mon esprit, non plus par mon corps, est faux. Ça veut dire que j'ai une illusion de logique, j'ai une illusion de vérité, mais tout est faux. Ça va ? Première méditation. Là, il dit j'arrête, je vais me coucher parce que c'est trop. Parce que des cartes, c'est quand même un... Il y a 6 méditations. Une méditation chaque jour sauf le dimanche. C'est pour ça qu'il n'y en a que 6. Il va se coucher. Mais il est troublé quand même. Donc peut-être que tout est faux. Tout, tout, tout. Hein, voilà. Compris ce que vous voyez, ce qui vient du corps de l'esprit. Il se lève le matin et il dit je suis dans une eau très très troublée. Je suis comme tout au fond de l'eau. Il se dit, là il se produit. Ce qui se produit, il y a une chose dont je ne peux pas douter. Et c'est quoi, alors ? Pardon ? Non, ça il dit je n'ai aucune certitude même que j'ai un corps. Peut-être que je ne suis pas un corps. Il y a une chose dont il ne peut pas douter. La faim, la pensée. La faim, la faim. Alors, la faim, c'est ça, on connaît. C'est sa réponse, mais c'est trop vague. En général, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire que je peux douter de tout sauf que je pense. Non, il y a une chose dont il ne peut pas douter puisqu'il est en train de le faire. C'est quoi ? Non, ça, ça, peut-être qu'il n'a pas de corps. Peut-être qu'il rêve qu'il a un corps mais qu'il n'est pas un corps. Peut-être que c'est juste comment on peut imaginer une licorne. Et bien, peut-être qu'on imagine qu'on est comme ça, composé de ça. Non, il dit il y a une chose. Le malin génie, il peut continuer de me faire croire tout ce qu'il voudrait. Il y a une chose qu'il ne peut pas me faire douter. C'est que je suis là. Je suis là. Que je suis là, mais en tant que quoi ? Pas en tant que... En tant que quoi ? En tant que pensant. En tant que pensant, mais exactement en tant que doutant. puisque je suis en train de le faire, vous ne pouvez pas me l'enlever. Je doute, je doute, je doute. Et bien, fais-moi croire que tout ça, c'est faux. Mais ce qui est sûr puisque je le fais, c'est que je peux dire à la face de tout, que je doute puisque je le fais. Si vous voulez, il y a une coïncidence là entre l'être trouvé, l'être doutant et celui qui doute. On ne peut pas me l'enlever ça. Et on doute avec quoi ? Avec sa pensée. Donc, dit Cardi, la seule chose dont je suis sûre. c'est que je suis capable de produire de la pensée. Que je suis produire, douter ses pensées. Je peux douter de tout sauf que je doute. Et il dit, le malin génie pourra m'embêter tant qu'il voudra. Il ne pourra jamais me faire douter que je suis en train de douter puisque je suis en train de le faire. Comme douter relève de la pensée. Ce qui fait qu'un sujet est un sujet, c'est qu'il est un être pensant. Personne ne peut vous l'enlever. Personne. C'est personne. Voilà. Même si, dit Descartes, là, pour l'instant, il y a six méditations, donc ça va continuer. Mais il y a la deuxième méditation, c'est le fameux. Il a déjà écrit le discours de la méthode. Dans le discours de la méthode, il avait écrit je pense, donc je suis. Là, dans les méditations métaphysiques, dans la deuxième, il dit, je ne dis même plus je pense, donc je suis. C'est, je pense, je suis, je doute, je suis. C'est la même chose. C'est la même chose. Être ses pensées pour Descartes. Être ses doutés. Peut-être que tout le reste est faux. Mais ça, il est sûr. Et là, il trouve un point d'archimède. Un point de départ dans la philosophie qui est révolutionnaire. Puisque notre subjectivité ne nous est absolument pas conférés par une transcendance, par Dieu, par, alors que Descartes a besoin de Dieu après et il est croyant par ailleurs. En tout cas, il y a un Dieu dans son économie du monde. Mais à ce point-là, ce qui fait que vous êtes sujet, c'est simplement que vous pouvez produire de la pensée et personne, personne ne peut vous l'enlever. Et du coup, le sujet là, oui, oui, ben, au revoir, merci. Excusez-moi, mon frère, il travaille très vite dans le monde. Je comprends très bien, mais vous ne l'aviez dit de pas. Merci. Au revoir, merci d'être venu. donc, il y a une apparition du sujet à travers cet acte radical qui est un acte de douter et comme, effectivement, on ne peut pas douter avec son corps, c'est vraiment une activité de la pensée, donc, le sujet égale la pensée. Et ça, d'une certaine façon, c'est un texte inaugural pour la philosophie. C'est le début des sciences modernes du XVIIe siècle. C'est vraiment, voilà, on va, ça y est, on va sortir d'un monde où on croit que tout a une âme, que si ça, ça tombe, c'est parce que ça veut rejoindre son milieu naturel. On va commencer à comprendre que finalement, la seule instance qui a une âme, c'est l'être humain, que tout le reste, c'est un objet matériel, y compris les animaux chez Descartes, donc, et que le propre de l'objet matériel, c'est d'obéir à des lois que la raison peut connaître. Et là, on n'arrête plus le progrès scientifique, donc, jusqu'à aujourd'hui, voilà, après, il va prendre d'autres proportions, le progrès, fin XIXe, début XXe. Mais le XVIIe siècle, avec Descartes, on fonde la science moderne. On sort d'un rapport magique à l'extériorité et du coup, c'est ce que, on va alors là, pour le coup, aboutir à une scission extrême qui est remise en question par la philosophie, puisqu'à chaque fois, elle reprend des problèmes tels qu'ils deviennent contemporains, mais une scission absolue entre le sujet, nous, et l'objet, la nature, les animaux et la matière. Nous sommes, je cite Descartes, il y a quand même un comme, je ne sais pas qui il faudrait commenter, mais il dit, nous sommes comme les maîtres et les possesseurs de la nature. Un discours de la méthode. Ça veut dire que cette place de la subjectivité rationnelle, cette, cette, ah, d'ailleurs, il en pleut, ah, très souvent Descartes, mais dans ce sens-là, l'âme priée du côté de la pensée exclusive, nous donne quand même une forme de supériorité. Nous sommes supérieurs parce que, par cet acte de pensée, nous pouvons, et, réduire la chose perçue à la chose connue. Nous ne faisons plus, nous ne percevons plus le monde, nous le connaissons. Nous le connaissons grâce à la rationalité logique, calculante, etc. Ça va ? Hein ? Donc, voilà. Et après, le reste... C'est un désastre, en fait. Alors, effectivement, on pourrait dire que c'est un désastre et en partie, je vous le rejoins et c'est ce que Heidegger dit. Donc, je vais vous montrer la critique d'Heidegger de Descartes que je trouve, voilà, aussi très belle, etc. Mais, en même temps, n'oublions pas qu'il a aussi fondé ce sujet. Ce sujet, quand je dis ça, par exemple, à des élèves, que le... des élèves qui, peut-être, ce n'est pas simple de se positionner comme sujet, qui n'ont rien d'autre à demander à personne. Ils sont sujets parce qu'ils produisent du sens. Enfin, des élèves, je... Mais c'est lumineux à ce moment-là. C'est-à-dire que Descartes, à ce moment-là, il nous arrache aussi à toutes nos particularités. Ce qui fait de nous un sujet, ce n'est pas d'être fille de machin, de machin, etc. c'est de produire de l'avancée. Donc, il y a une force de Descartes aussi. Mais par contre, et Descartes, quand même au XVIIe siècle, tout le monde meurt de faim. Donc, il se dit, grâce à cette raison, on va pouvoir essayer. On va pouvoir créer un monde vivable, un monde habitable qu'on peut habiter. On va pouvoir, eh bien oui, faire de l'agro... de l'agroalimentaire, on va pouvoir faire de la médecine. On n'avait jamais ouvert un corps humain avant le XVIIe siècle. Parce que le corps était plein d'âmes. Si on touchait au corps, on touchait à l'âme. Descartes dit, mais arrêtez, votre corps, c'est de la matière. Si vous ouvrez un corps après le décès, vous n'atteignez pas l'âme. Si on vous coupe une jambe, vous êtes toujours vous-même. Donc, il y a quand même une puissance de Descartes. Sauf que, il n'a pas pu anticiper au XVIIe siècle. Ce privilège, ce privilège... À un moment, la science, elle va... elle va s'auto-entretenir. Elle va s'auto-alimenter et elle va aller très très vite. Et ça décarpe vraiment au XVIIe, on ne peut pas le prévoir. Il voit vraiment dans la science la possibilité même de nous nourrir, de nous soigner, de nous protéger. Ce qu'elle fait quand même en partie. Mais il n'a pas du tout vu effectivement ce que Heidegger va appeler la technique pour la technique, ce que Jonas va appeler le désastre. Il le lit complètement, lui, au nazisme, etc. Que finalement, cette forme de violence, que la science va nourrir les pires atrocités. D'autant que c'est une une connaissance de tout ce qui se passait à l'heure. La médecine chinoise est existante depuis des années mères. Bien sûr. Bon, il y avait aussi la médecine grecque et tout ça, mais... Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, chez Descartes, je crois qu'on... Souvent, on ne peut pas non plus lui... On serait un peu... Enfin, on ne peut pas... Il ne pouvait pas l'anticiper. Il y a des choses... Voilà, on est aussi des êtres de notre temps. Même nous, il y a des choses que nous ne pouvons pas anticiper. Et lui, au XVIIe, il ne peut pas anticiper le XIXe et le XXe. Par contre, il anticipe un tout petit peu la revendication du peuple à dire « Nous sommes sujets au même titre que tous. » Et là, il y a quand même une nourriture cartésielle qu'on doit lui reconnaître. Bon, il n'est pas tout seul. Mais du point de vue de la science, effectivement, ça va prendre une proportion. Alors, simplement, pour... un tout petit peu nuancé Descartes, donc ça, c'est le Descartes de la première et deuxième méditation. Ensuite, troisième méditation, il va dire que c'est Dieu qui a fabriqué notre âme et qui, en fabriquant notre âme, a mis en nous les lois du monde. Donc, rentrer dans notre âme, c'est découvrir les lois de la matière. Vous voyez ça ? C'est la marque... C'est le... Ah, je ne sais plus l'expression... Le saut sur son ouvrage, c'est que nous sommes capables... Notre raison, en fait, elle est capable de tout comprendre selon Descartes du monde, du fonctionnement du monde. OK ? Quatrième méditation, cinquième méditation, c'est encore... Il y a deux preuves de l'excellence de Dieu. Troisième, cinquième méditation. Dans la sixième méditation, quand même, juste pour dire que... Il dit, bon, le corps, c'est vrai que je le considère seulement comme une machine. Et là, il pose des questions. Hein, voilà. Il dit, mais quand même, parfois, je ne suis pas complètement comme un pilote et dans son navire. Parfois, mon corps, il m'échappe. Parfois, et il prend exactement l'exemple que vous donnez, madame, parfois, je vois un énorme chien. Il est tenu en laisse. Je sais qu'il ne peut rien me faire par ma raison. Je le sais. Et pourtant, je tremble. Donc, Descartes va dire qu'il y a quand même quelque chose dans le corps qui échappe à la rationalité absolue ou toute puissante. Il y a quand même quelque chose qui... Voilà. Ah oui, il est très, très amoureux d'une femme qui louche. Il se dit, mais pourquoi je suis amoureux d'une femme qui louche ? Alors que ma raison, c'est que loucher, ce n'est pas très beau. Et donc, il y a quand même tout un autre Descartes qu'on connaît moins. Et oui, il a une correspondance avec une femme Elisabeth comme ça, la sixième méditation, les passions de l'âme, où il essaye quand même de comprendre ce qui résiste un petit peu à la toute puissance de la science, c'est le corps. Mais selon Merleau-Ponty ou Nietzsche, des penseurs du corps, c'est vraiment anecdotique dans la pensée de Descartes. Mais je tiens quand même à le signaler pour ne pas en faire juste la caricature du penseur de la raison tranchante qui fonde le progrès moderne et qui n'en a rien à faire des choses plus sensibles. D'ailleurs, il dit quand même que la science, ça va être, bon, du point de vue du progrès, c'est absolument nécessaire, qu'on va créer un monde habitable, mais que quand même, il ne faudra pas oublier la morale. Voilà, mais il ne sait pas très bien comment, mais il sent bien quand même là un petit peu que, oulala, ça peut être mis dans des mains qui vont déployer la science pour elle-même sans se poser la question de la finalité de la science. Voilà, c'est comme tout. Ça a été repris par science sans conscience. Exactement, exactement, ça a fait penser tout à fait à la phrase de Réal, science sans conscience n'est que rune de là. Voilà, donc ça, on pourrait penser, c'était la première partie qui est terminée, que le privilège de la rationalité nous vient, il y a plusieurs traditions, les messieurs avaient tout à fait raison, il y a aussi les trois monothéismes qui ont tendance à valoriser comme ça l'âme alors en un sens là un peu différent parce que je n'ai pas le temps de déployer mais en tout cas chez Platon et chez Descartes ce qui fait de nous un sujet véritable qui peut accéder à la vérité, à la science, au savoir, à la certitude de soi, c'est la raison, la conscience et l'âme pris ici dans un sens très proche. Je vous ai quand même dit que même que déjà chez Descartes il y a des petits lieux d'interrogation des petits lieux de fissures c'est-à-dire qu'à la fois il est systématique mais c'est bien pour ça qu'il est philosophe et pas complètement aveugle il dit mais peut-être que quand même il y a des failles dans tout ça mais il n'a qu'une vie comme vous et moi il ne les thématise pas non plus plus avant du coup on va voir comment ensuite on a le 18e siècle alors le 18e siècle bon je reviendrai dans ma 3e partie mais français en tout cas puisque après le 18e bon voilà il y a Kant qui arrive qui à mon avis dit des choses importantes j'en reparlerai en 3e partie mais la question c'est vraiment la question politique le 18e c'est Rousseau c'est Diderot c'est Montesquieu c'est comment on fait les lois etc. là ça sans doute que vous en parlerez avec ma collègue qui arrivera donc pas le mardi prochain mais le 27e là moi je vais un peu plus rapidement dans le temps et je passe donc à Nietzsche qui Nietzsche donc écrit contre évidemment les monothéismes mais il écrit aussi contre Platon et contre Descartes ok pour lui ils sont dans des contresens pour lui la raison c'est rien la raison c'est un mot vide de sens donc je vais juste dire 2-3 mots sur Nietzsche et puis si vous voulez on continuera la semaine prochaine donc ça c'est bon alors si vous voulez dans ce deuxième temps de notre réflexion il s'agit à présent de remettre en question les prétentions normatives de la raison de remettre en question l'idée que la raison scientifique telle qu'elle est pensée chez Platon et chez Descartes puisse délivrer sur nous et sur le monde un discours total exhaustif transparent à lui-même donc mettre il s'agit de mettre en question que la raison pourrait délivrer sur la subjectivité tout ce qu'il y a en dire en faisant de la raison et avec elle de la science et de la technique une vérité ultime exclusive en posant l'identité absolue entre sujet et raison donc pour sortir de ce privilège la pensée de Nietzsche comme à chaque fois a le mérite d'être efficace très efficace en tant qu'il veut peut-être même de façon trop systématique renverser le cogito cartésien en son contraire donc ça je vous l'avais déjà dit en introduction il réécrit d'une certaine façon un cogito le fameux je pense je suis mais c'est plus je pense je suis donc c'est plus un cogito puisque cogito c'est je pense mais c'est corps je suis de part en part et rien d'autre je sais pas Jean-Pierre si on a pu distribuer les textes en fait non alors c'est pas grave je vais vous le lire parce qu'il est magnifique et et il est très court donc voilà ce qu'écrit Nietzsche dans ainsi par les Zaratustras pardon corps je suis ah pardon je suis corps et âme ainsi parle l'enfant donc évidemment ici l'enfant s'oppose à qui pour Nietzsche pourquoi il convoque l'enfant à votre avis parce que l'enfant n'a pas encore la raison exactement exactement l'enfant n'est pas encore complètement détérioré par notre éducation etc et aussi c'est une figure contraire du philosophe alors pas de Nietzsche lui-même mais de ce qu'il appelle la philosophie académique l'enfant il est libre alors la philosophie académique elle est déjà prise dans des donc je suis corseille ainsi parle l'enfant et pourquoi ne parlerait-on pas comme les enfants donc Nietzsche ici il fait de l'enfant une figure de la vérité mais celui qui est éveillé est conscient dit donc le vrai philosophe pour Nietzsche est souvent désigné par ce merveilleux mot qui est l'éveillé le philosophe c'est pas celui qui sait c'est pas celui qui voilà qui assène des vérités c'est celui qui est éveillé c'est celui qui ne dort pas c'est celui quand tout le monde regarde par là il va regarder un petit peu à côté il va voilà et dans ce sens là on est tous philosophes évidemment mais celui qui est éveillé et conscient dit donc lui il va plus loin que l'enfant puisque l'enfant dit encore je suis corps et âme celui qui est éveillé et conscient dit corps je suis de part en part et rien d'autre l'âme n'est qu'un mot désignant une parcelle du corps donc ça veut dire que pour Nietzsche il n'y a rien de de bon parce que ça renvoie à des traditions pour Descartes quand on meurt l'âme s'en va vraiment dans le ciel tout comme chez Platon c'est pas matériel mais c'est une matérialité ça renvoie évidemment religion rien ne relève de l'âme dans le corps pour Nietzsche il dit ensuite le corps est une multitude univoque une guerre et une paix un troupeau et un berger donc Nietzsche entend là aussi écrire là c'est dans la forme qu'il s'oppose à la logique de la raison il dit que la pensée surgit dans la contradiction surgit dans la pluralité surgit dans la diversité des sensations que la philosophie elle veut toujours classer faire des catégories et lui dit mais la vie c'est la profusion des sensations être vivant c'est en avoir trop ça le plaisir chez Nietzsche c'est quand tout à coup on a du vent dans les cheveux on a un désir amoureux on a une musique dans la tête on a une pensée qui arrive c'est la vie c'est la vitalité donc il dit ensuite instrument de ton corps telle est aussi ta petite raison que tu appelles esprit mon frère un petit instrument et un jouet de ta grande raison tu dis moi et tu es fier de ce mot mais pour lui ça ne veut rien dire moi mais ce qui est plus grand c'est ce à quoi tu ne veux pas croire ton corps il ne dit pas moi mais il est mais il est moi en agissant alors en agissant ici chez Nietzsche c'est plutôt exactement en étant vivant en éprouvant donc ce que veut dire Nietzsche ici c'est que ce qui nous caractérise c'est notre corps non pas au sens où nous avons un corps comme nous avons un téléphone portable comme nous avons une voiture mais au sens où nous sommes des corps il n'y a pas une relation de possession il n'y a pas une relation d'extériorité il y a une relation bon d'identité c'est un terme que j'aime plus employer mais il y a une relation d'intériorité de nous sommes dans ce corps là nous sommes dans nos pieds nous sommes dans nos mains quand nous touchons nous sommes dans nos oreilles quand nous entendons nous ne sommes que ça pour Nietzsche et que pour lui toute la philosophie la philosophie académique voilà qui ne va pas se nourrir d'ailleurs d'autres philosophies etc ou la religion ici surtout catholique nous prive de ce corps là nous prive au nom d'une supériorité de l'esprit de la raison de l'âme sur le corps il s'agit de retrouver ce corps comme lieu par excellence de notre subjectivité alors le problème chez Nietzsche enfin le problème c'est pas un problème mais à mes yeux c'est que pour moi il est on peut pas comprendre Nietzsche si on a pas compris finalement le privilège de la raison chez Descartes et chez Platon vous voyez donc il y a quelque chose pour moi qui ne fonctionne que parce qu'il est dans le retournement de quelque chose mais ensuite alors là j'avoue aussi que c'est pas un auteur que j'ai travaillé enfin j'ai travaillé plus d'autres mais je ne sais pas exactement quelle est la philosophie positive de Nietzsche je comprends Nietzsche dans ce qu'il critique dans ce qu'il dans ce qu'il renverse mais ensuite d'être que dans le corps tout le temps il y a un moment je me dis mais alors le corps c'est aussi un moment ce qui produit du sens de la pensée etc voilà mais en tout cas vous voyez la force de ce texte qui est vraiment de retourner à cette réceptivité de la vie comme sensation et d'ailleurs Nietzsche tout ce qui est de l'ordre de la question politique de la question du vivre ensemble etc n'est pas une de ces questions essentielles donc ce qui moi ne suffit pas mais j'entends quand même et j'accepte d'élargir la subjectivité aussi bien quand même à sa dimension scientifique à condition qu'elle réfléchisse aujourd'hui de toute façon on est sommé de le faire je veux dire aujourd'hui nous sommes coupables si nous ne réfléchissons plus la science qui ne cesse de se déployer Descartes ne l'était pas le réchauffement climatique aujourd'hui c'est un fait après bon vous êtes tous autant moi donc je ne l'ai pas mais bien sûr qu'il y a toute cette rationalité qui nous définit il y a cette corporealité qui nous définit et j'accepte là même si aux yeux je ne sais pas ça peut se dire alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'on mélange mais oui mais oui et aujourd'hui il me semble aussi qu'on ne cesse de mettre les mots au singulier mais dès qu'on met les mots au pluriel on gagne en sens on gagne par exemple je ne sais pas quand on essaye de penser notre monde mais il n'y a pas une façon d'être d'avoir 20 ans à Marseille il n'y a pas une façon d'être homme ou d'être femme il n'y a pas une façon d'être père ou d'être mère il n'y a pas une façon d'aimer il n'y a pas une façon d'être un couple ce qui est questionné là c'est la norme c'est la norme alors il y a peut-être une norme que je vais maintenir à la fin c'est la question du juste et de l'injuste en tout cas la subjectité était obligée de se poser par cette question mais ce n'est pas une norme définitionnelle qui dirait tous les stylos sont des stylos violets et tous les autres ce sont des non-stylos ce n'est pas possible ça et donc de mettre ensemble comme ça des philosophies idéalistes et des philosophies de la vie au sens de Nietzsche ça certes on peut avoir l'impression d'un sujet éclaté d'un sujet peut-être bien moins privilégié que si on disait nous ne sommes que des êtres de pensée mais c'est aussi un sujet qui fait place à la diversité et bon voilà ce mot par exemple dans la nature nous avons massacré la nature c'est parce qu'on a massacré la diversité de la nature c'est ce qu'on essaie de rétablir aujourd'hui rétablir la nature c'est remettre de la biodiversité c'est à dire que si on enlève une seule chose dans la nature et bien l'écosystème est foutu c'est le problème des océans c'est le problème et donc voilà alors après je suis d'accord aussi on ne passe pas comme ça d'un plan à un autre plan mais là juste pour créer des espaces un peu de pensée il me semble quand même que ce que Kant appelle l'élargissement des concepts le concept élargi ils ne sont pas à le faire n'importe comment ça ramène comme ça du souffle alors je vais je suis désolée d'arrêter un peu plus tôt la semaine prochaine on prolongera vraiment la pensée de Nietzsche qui est une critique de la subjectivité connaissante enfin de la norme de l'idée que le sujet serait lui-même s'il est rationnelle ça va au détriment du corps etc on l'a vu un peu avec Nietzsche j'approfondirai vraiment avec Heidegger donc Heidegger c'est un philosophe voilà condamnable pour plein de choses mais qui voilà lui va jusqu'à réhabiliter des choses des sentiments comme l'angoisse le souci autrui et là aussi pour ça il faut sortir de la raison parce qu'on est tout seul parfois dans la raison et ensuite encore une fois ce n'est que ma deuxième partie Nietzsche et Heidegger que je critiquerai là pas pour encore une fois tout pour garder ce qu'il y a à garder mais pour dire que quand même ce qu'il doit rester au centre c'est autrui en fait si on est sujet c'est bien parce que nous portons la question de l'autre en nous et donc si c'est autrui c'est la question forcément morale et politique voilà pour le déroulement et dernière donc ça on finira la semaine prochaine merci Céline je crains que la semaine prochaine tu aies encore plus de participants dans les choses passionnantes que je vous propose également jeudi au repère nous avons invité Paul Bouffartig qui vient de d'écrire qui vient de publier un livre dont le titre est enquête en deux mots des classes populaires un sujet politique donc je vous invite toutes et tous à venir jeudi au Borsalino vous regaler avec Paul Bouffartig qui est un grand 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 chercheur merci de votre présence de votre participation et si vous avez aimé n'hésitez pas à le dire à tous ceux que vous connaissez à mardi prochain et à jeudi peut-être avant merci